Chevoitine pour moi c'est vraiment le retour au roman mais vraiment j'avais envie de raconter une passion, une passion amoureuse et en même temps de montrer comment on peut se tromper sur l'autre et on peut s'aveugler soi-même autour du sentiment amoureux et en l'occurrence le personnage principal Alcide, Alcide Chapiro tombe très amoureux d'une jeune femme tout à fait éclatante et aimante et puis au fur et à mesure il va découvrir un autre personnage beaucoup plus inquiétant beaucoup moins sociable et dès lors qu'il n'y a pas de suspense en tout cas sur ce qu'on pourrait croire c'est à dire qu'on sait dès les premières pages qu'il a tué cette femme et il a essayé d'écrire à sa fille pourquoi il a fait ça et tout l'enjeu de ce récit c'est de comprendre, de rentrer un peu dans les obscurités de l'âme humaine pour essayer de comprendre pourquoi il a fait ce geste, pourquoi il est passé à l'acte et qu'est-ce qui a fait que cette femme qu'il aime et qui continue d'aimer y compris après l'avoir tué l'a poussé à bout et l'a fait sortir de lui-même. J'aime bien quand tout n'est pas prévisible et donc effectivement il y a une part de thriller certains ont dit de thriller psychologique mais c'est vrai que au départ les faits semblent opposés établis il a tué il n'a pas été poursuivi par la justice il a probablement dissimulé le corps on l'apprendra après mais ce qui est important c'est de savoir qu'est ce qui quel processus psychologique on se sont mis à l'oeuvre pour que cette femme par des mots vraiment simplement par des mots quelques fois même par des silences par des soupirs parviennent à transformer cet homme qui est doux qui est peut-être faible et peut-être même lâche comment elle en a fait un meurtrier et comment d'une certaine manière elle a cherché cet assassin et que cette n'acceptant même d'être mis en danger que par un homme qu'elle aimait. C'est vrai que pour moi la paternité elle va elle est dans le double sens c'est à dire que ce sont des enfants qui peuvent regarder un père mais c'est un père aussi qui peut agir d'une manière ou d'une autre vis-à-vis de ses enfants et là ce que je voulais c'était effectivement voir comment l'amour pouvait aveugler au point même de finalement sinon d'abandonner mais en tout cas de d'exposer à un danger important des enfants qui sont notre chair et qui sont évidemment à priori ce qu'il y a les êtres les plus importants qui existent pour un pour un père. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501